Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix. Vous allez voir, une grosse semaine, il y a des choses assez originales et ça c'est cool, ça change un peu. Des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir et des objets un peu particuliers, on va regarder tout ça. Dimanche, on fera le ranking 2021, ça y est, on votera pour les meilleurs statuts après tous les rankings qu'on a fait. Ça va être la conclusion, donc je ferai un sondage sur le Discord pour qualifier les statuts pour rejoindre les rangs S. Donc il y aura un gros sondage et on aura 10 statuts auxquels on pourra voter dimanche soir, je compte sur vous pour être là. Et bien sûr, je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, votre top, votre flop. Allez, comme d'hab, on va attaquer avec les précommandes manga et là il y a du lourd parce que, je ne sais pas comment, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais Eustace Kid qui arrive, personnage qui est assez apprécié côté One Piece mais qu'on n'avait pas encore vu en statut, même non officiel, il n'y en avait pas beaucoup, voire pas du tout, donc du coup c'est cool d'avoir une vraie officielle qui arrive. Donc c'est Unlimited Studio en fait qui appartient à Revive, donc c'est ceux qui ont fait le barbe blanche et qui ont fait le Jiraya que j'ai unbox dimanche. Donc si vous voulez voir de quoi ils sont capables, vous allez voir qu'il y a quand même un bon niveau de qualité, c'est le meilleur Jiraya actuel. Donc là c'est du 1 6ème, assez costaud, 67 cm de hauteur, 63 cm de large, une grosse dynamique. On voit que c'est à Wano parce que sur la base, on voit des petites maisons de Wano style japonais. Elle est très sympa, moi j'aime beaucoup, le visage a l'air plutôt cool. Face à Ike, ce qui envoie un Kenpachi en 1 quart, c'est le 2ème Kenpachi officiel, on avait un 1 6ème Kotéryu. Maintenant on a un 1 quart pour la première fois, donc ça c'est cool. Alors c'est un peu bizarre parce qu'ils font du 1 quart avec Kenpachi, ils font du 1 6 avec Ichigo. Ike, ce que j'aime bien, vraiment ce qu'ils font, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait une préco. On ne voit pas le visage, alors ça c'est... je ne comprends pas le délire. Le visage est assombri, 919$ c'est pareil, c'est dispo chez Kodai, mais du coup je ne piche pas le délire. Vous avez une 2ème tête et celle-là ils vous la montrent heureusement, sauf qu'elle a l'air un peu moins cool que la première, c'est un peu dommage. Quelque chose d'assez original côté Prime 1, des objets berserk, j'adore le style. Je ne crois pas que ce soit dans le manga, le Beihilitskull, je pense que c'est une couverture plutôt berserk. Vraiment il est trop stylé, franchement j'aimerais bien l'avoir, j'adore le principe. Bon 299$ quand même pour 20cm, c'est quand même cher payé, surtout qu'il faut rajouter l'importation en plus. On l'aura au shop français, je n'ai pas encore le prix, ça va arriver en décalé. Et pareil on a la main de dieu, Hand of Gold que franchement j'adore, 199$ c'est hyper stylé. Après je préfère le Skull pour le coup, là on est quand même un peu moins cher mais bon. En tout cas c'est vraiment top pour les fans de berserk je trouve. Préco, jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a ? Là on a un peu des choses particulières puisqu'on a Geralt, mais Geralt version sideshow. Alors c'était annoncé il y a très longtemps, 2019, enfin on a une statue mais je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû les sortir de suite parce que maintenant on voit que c'est une vieille statue. Donc du coup le fait d'avoir attendu aussi longtemps, le problème c'est que maintenant il y a plein de Prime 1 qui sont sortis, il y a les Pure Arts qui arrivent. Bon après on est beaucoup moins cher quand même, donc c'est ça qui peut être cool. Mais je trouve que c'est un peu vide, la base elle n'est pas ouf. Ça fait penser aux Dark Horse, les petites figurines en PVC qui sont plutôt sympas mais pour 30€. Est-ce que pour en résine on va chercher 100€ ça ? Je ne sais pas trop. Moi je ne suis vraiment pas convaincu. On verra ce que ça donne. Yennefer par contre qui a une pose vraiment cool, qui est au même prix. J'adore la dynamique où elle flotte avec les mains comme ça, c'est super stylé. Par contre le visage, c'est bien de la licence The Witcher 3, le jeu vidéo. Là on dirait une adaptation comics, franchement j'ai du mal, on ne la reconnait pas. On dirait un mix entre le jeu vidéo et le comics en fait. Donc je ne suis vraiment pas fan. C'est dommage, la pose est vraiment cool. Et Reddin qui lui est le plus réussi mais c'est logique, il n'y a pas de visage humain dessus. Par contre autant la photo faisait présager un superbe portail derrière. En fait non, c'est le minimum du minimum. Du coup je ne suis pas convaincu non plus. Il est un poil plus cher à 530$. Bon je suis un peu déçu de cette gamme malheureusement. Après c'est des résines pas très chères pour la taille. Donc ça, ça peut être très intéressant. On continue avec Conker. Ils avaient déjà fait une statue où il est assis sur son canapé, sur sa chaise plutôt. Et là on a une autre version qui arrive. Standard Edition que vous trouvez en shop français, que je vous conseille en shop français. Parce que 690$ en shop français, elle est beaucoup moins chère. Donc c'est plus intéressant. Vous avez la version exclusive sur le shop qui est un peu plus chère. 30$ de plus mais qui a des LED. Au niveau du gun, au niveau de la cigarette, enfin le bout du cigare. Et au niveau des flammes, ça c'est plutôt cool. Même si la base est un peu minimaliste. Et vous avez la Definitive Edition qui fait un peu plus fouillis. Par contre j'aime beaucoup la base. Enfin moi j'aime bien ce statut. Je trouve que c'est ce que sait faire First for Figure. Des statuts de jeux vidéo, d'anciens jeux vidéo. Ils les font très très bien. Après c'est toujours un peu cher. 924$ pour ça. Il faut rajouter en plus les frais de port. Là il y a déjà les taxes comprises par contre. Mais franchement c'est pas donné quand même. Preco Comics. Alors Preco Comics c'est des choses vraiment sympas. On a Blitzway qui envoie une statue de Hellboy. Franchement un quart qui est vraiment stylé. Vous pouvez changer la tête avec corne ou sans corne. Vous avez plein de switch au niveau des armes, du cigare, etc. 999$ on l'aura chez nous dans les 1000 à 1200€. Vraiment elle est cool, j'adore. Mixed media, il y a du métal, il y a du tissu. Il y a vraiment plein de choses à niveau matériaux. Ensuite Angelus XM. Alors ça j'adore. Elle est hyper stylée. Un peu mon style de statue là avec le monstre avec l'épée plantée dans la tête là. Bon assez sexy mais pas vulgaire non plus. Franchement elle est stylée. 666 exemplaires donc bien trouvé bien entendu. 1030$, 14 kilos. 82 cm forcément avec les ailes. Il y a une sacrée envingure. Celle-là je pourrais l'unbox parce que Jus va l'acheter. Preco Marvel en continu. Il n'y en a qu'une. C'est du Phoenix et Jean Grey. On n'a pas dit Jean Grey cette fois-ci. Je fais attention quand même à ce que je dis. Mais là pareil cette chose ça fait un peu ancienne résine. Le rendu des flammes, etc. 904$ par contre le concept est vraiment cool je trouve. Vraiment ça fait un peu ancien et ça me dérange un peu. Surtout qu'on a un prix assez élevé forcément. Parce qu'il y a deux personnages. Il y a quand même une sacrée envergure. Donc voilà. Preco DC. Qu'est-ce qu'on a ? On a une statue. Enfin deux versions attention. Twitterhead qui fait une super gamme 1 6ème. Mais là on est étonnamment avec une version 1 quart si vous le souhaitez. Qui fait quand même 94 cm de haut forcément. Si vous mettez la lance ça commence à aller chercher haut. 605$ ou 610$ pour la version exclusive. Et vous avez une version 1 6 qui fait quand même 70 cm. Un peu étonné parce qu'ils font des très très bons concepts. On a vu un Joker qui était vraiment super. Wonder Woman je le retrouve un peu en retrait. Quand on a du 1 quart ou du 1 6 ça c'est cool pour les fans qui préfèrent le 1 quart. Preco film, série TV. Là attention on a du Lord of the Ring en pagaille. On a Gimli qui arrive enfin pour compléter Aragorn et Legolas. Qui n'arrête pas d'être repoussé les pauvres malheureusement. Et Gimli franchement qui est vraiment cool. C'est ce qu'il fallait pour Gimli. Bien qu'une petite scène à la Moria avec les deux haches serait pu être le top. Là pour le coup il n'y a pas d'éléments alternatifs. Il n'y a qu'une bonus édition. Bonus édition qui va vous ramener un petit casque d'Uruk-ai en plus. Que vous pouvez poser sur la base. Ce n'est pas incroyable non plus. Mais de toute façon les bonus éditions sont disponibles partout. Donc tant qu'à faire on le prend bien entendu. Je vous mets le lien Prime One pour ceux qui préfèrent. Et le lien Kyodai pour ceux qui préfèrent. Le Nazgul côté Infinity Studio Bust 1. Alors là attention ça ne déconne pas. 147 cm forcément au bout de l'épée. Ce n'est pas étonnant. Mixed media parce que là c'est du tissu. Il n'y a aucun intérêt à faire de la résine sur ce genre de statue. 798 exemplaires. 1500$. Donc elle est à 1899€ chez nous. Alors ce qui justifie ce prix. Parce que finalement on pourrait se dire. Il n'y a que du tissu. A l'intérieur il n'y a rien. Et il n'y a qu'une épée en métal. Donc on pourrait se poser la question. Et forcément ils vous ont fait une base qui est assez stylée. Qui peut être exposée séparément. Et ça c'est cool. Bon ça permet de justifier le prix. C'est un peu dommage. Parce que sans la base on aurait été encore moins cher. Pour ceux qui préféraient. Il aurait pu avoir peut-être deux versions. Ça aurait été plutôt cool. Là par contre où je suis un peu mitigé. C'est au niveau de... Vous voyez les manches. Ça dépasse vers l'avant. Donc c'est une statue qu'il faut mettre vraiment sur un socle. Un peu comme ça là justement. Pour que ça puisse dépasser vers l'avant. Si vous les mettez dans une vitrine. Vous allez avoir le tissu qui va stagner. Ça ne va pas forcément être très joli. Il faut pouvoir le mettre vers l'avant. Donc dans le vide. Ensuite Iron Studio. Qui envoie leur gamme 1 dixième. Qu'on a déjà vu. Mais ils continuent avec... Je vous ai mis un peu les prix pour tous. Ça va de 100 à 160 dollars. Donc 160 dollars pour Saruman. 150 dollars pour Aragorn. C'est du 1 dixième. Tous sont prévus en Q4 2022. Et vous avez tous les Hobbits en 1 dixième. A 100 dollars par contre sont beaucoup moins chers. Bon c'est pas incroyable. Mais on n'est qu'à 100 dollars. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ça peut être sympa si vous faites toute la gamme. On continue avec une statue plutôt sympa. XM qui continue sa collaboration Disney. En proposant plusieurs petites statues. Là c'est le pack complet pour la nouvelle année chinoise. A 190 dollars. Vous avez une version gold aussi. Pour le petit Mickey en bas à droite. Et vous pouvez les acheter séparément. Si vous préférez. On continue avec les précommandes BD. Même on termine pour les précos. Avec le schtroumpf bricoleur. Côté Faribol production. Qui commence à en faire pas mal. Finalement de schtroumpf. 395 euros. C'est le prix tout compris. Ça sortira en 2022. Pour 350 exemplaires seulement. Ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Tout ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me dire. Votre top. Votre flop. Un peu ce que vous retenez de tout ça. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Je pense. Et on va passer aux teas. Et les teas mangas. Alors forcément. Ça va être la préco. Le 5 février. On suivra tout ça de Kitsune. Avec solo leveling très très attendu. Pas mal de résine transparente et tout. J'ai hâte de la voir. C'est tout le visage. C'est ce qu'attend tout le monde. Je pense. Il y a un peu tous les persos. Bien sûr. Il va y avoir Igris derrière. Mais on a des petites teas. Un peu tous les jours. Ou tous les deux jours. Qui arrivent. Il faut monter la hype. Il y a beaucoup d'attente. Sur le Discord. Un seul statut. Je pense qu'elle va bien marcher. Ensuite. Figurama. Qui prépare son Wonder Festival. Qui est le week-end qui arrive. Il n'y aura pas beaucoup de studios présents à cause du Covid. Bien sûr. Je vous couvrirai ça. Donc on fera un petit débrief. Samedi soir en live. En Just Chatting. Et dimanche soir. Si je commence un peu plus tôt. Avant le ranking. Escanor contre Estarossa. Qui arrive. Est-ce que c'était Escanor tout seul. Ben visiblement non. Ce n'est pas Escanor tout seul. Donc on verra ce que ça donne. En 1 6ème. On a révi. Alors ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Un côté Black Lagoon qui va arriver. Sûrement du 1 6ème. Bien entendu. Et du Shaman King qui va arriver aussi. Ça c'est cool. Du 1 6ème. Un Diorama. Là on pense que c'est Yo forcément. Avec son invocation derrière. Est-ce que c'est un combat ? Ça on verra. Mais je pense que oui. Ensuite. Jime Palace qui tease la Shiraoshi qui va arriver. On voit que le concept est un peu moins ouf. Elle est très très jolie. Très très jolie. Mais je ne suis pas convaincu non plus. Et surtout qui veut Shiraoshi. Ça marchera très très bien en Asie. Ça c'est clair. Chez nous il n'y aura pas grand monde qui va l'acheter. Je pense. Bien que ça peut être très très joli. Alors là. C'est le mystère de la semaine. Espada Arts qui envoie une modif qui a été validée au niveau du visage de Kurapika. Sauf qu'ils nous font un avant-après. Mais comment on peut comparer un avant-après comme ça ? Le but du avant-après c'est de comparer deux choses similaires. Là on a un espèce de proto 3D non peint sans les yeux. Avec un proto 3D avec les yeux. Je pense que c'est pour montrer que les changements des cheveux. Je ne vois que ça. C'est écrit tout ce qu'ils ont changé. Mais je ne comprends pas trop ce principe. Mais bon. Corplay qui envoie une... Alors Medusel elle a la cote. Un battle even quelque chose. Là j'ai oublié le nom à chaque fois. Mais elle a vraiment la cote. Ça sera beaucoup plus cher que les Trihegles etc. Donc ceux qui n'ont pas la Trihegles vous avez fait le bon choix comme moi je pense. Mais si vous voulez un truc avec une envergure plus importante et un décor. C'est chez Corplay qui va se tourner. Hany Studio qui envoie du Ghost Blade. Attention je l'ai dit bien. Aïe aïe aïe. Je vais recevoir des gens qui envoient du coup une statue. On pense que c'est ce concept là. Ça paraît évident. Ça va être incroyable. Ça c'est clair. Ça va être super beau. Il va falloir résister. Tease jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a ? Alors ça c'est une grosse nouvelle. Pure Arts qui vous a écouté. On avait cette air ahuri de Brian de Tekken 7 qui était vraiment moche. Ils l'ont retravaillé suite aux beaucoup de critiques qui a pu y avoir. Et nouveau Headskull qui est vraiment cool. Mais vraiment vraiment cool. Je vous remets les liens préco Brian si jamais. Parce que je pense que plusieurs personnes vont maintenant la préco. Maintenant que ça a été amélioré. Franchement je suis agréablement surpris. Grosse hype de mon côté. Alucard et Richter. Bellement. Ça j'ai vraiment hâte de voir. Alors ça. Alors je suis un peu déçu. Parce que moi je voulais Alucard et Dracula. Parce que c'est mon kiff Dracula et Alucard. Malheureusement. Alors c'est Castlevania Symphony of the Night. C'est pas la série Netflix. Mais je pense qu'ils font aussi Bellement pour aller sur le côté un peu Netflix. Même s'il sera un peu différent au niveau du visage. J'ai très hâte de voir. Je peux préco personnellement. Ça sera du 1 6ème. Vivement ce week-end. Tease Marvel. On en a qu'un. On sait qu'une XM va faire Galactus. Alors ça c'est assez costaud sûrement. Et Tease DC en la qu'un aussi. La nouvelle langue chinoise. Ou Queen's Studio nous tease. Un petit Superman. Un petit Batman. Et une Wonder Woman. Qui vont arriver. La Sainte Trinité. Mais dans différentes gammes. Et différents styles de comics. Tease Film Série TV. Terminator. Qui a été retravaillé côté Oniri. On a un HS qui est beaucoup plus propre. On reconnait à 100% l'acteur. Sachant que vous pouvez enlever les lunettes. Et vous aurez cet oeil à l'intérieur. La déception de la semaine. Tsume qui cancelle. Attention. Qui cancelle. Le buste Predator. Et la statue. De la planète des singes. C'est vraiment dommage. Apparemment. D'après eux. Est-ce que c'est vrai ou pas. Moi je le sentais mal. La planète des singes. Parce qu'on avait plus de nouvelles. Depuis très longtemps. Donc je le sentais très mal. Surtout que Tsume cancelle des fois. Apparemment c'est les droits. La Fox qui a été rachetée par Disney en 2019. Les droits auraient explosé. Niveau montant en argent. Et ils n'auraient pas voulu s'aligner. Ça à la limite je peux le comprendre. Mais je suis un peu étonné. Aussi longtemps après. Est-ce que les négociations ont duré aussi longtemps ? Peut-être. En tout cas vous ne les aurez pas. Vous serez remboursé. Bien entendu. Encore du Ultraman. Mais avec une pose plutôt dynamique. J'espère que ça vous plaira. Moi ce n'est pas un truc qui me parle. Mais peut-être que ça vous parle à vous. Tise autre. Pour terminer. Qu'est-ce qu'on a du Hain Studio ? Alors je ne connais pas. Je n'arrive pas à connaître le perso. Mais ça va arriver. Et on a aussi ce concept qui est la ouf. J'ai l'impression qu'on est un peu comme sur la statue que je vous avais présenté. Avec toutes les ailes et tout. Qui étaient côté. Putain je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Avec une armure côté un peu FF14 là. Là je pense qu'on a des ailes. On a un truc assez incroyable. Peut-être des épées et tout. J'ai hâte de voir. Ben voilà on a terminé. J'espère que cette actu fixe vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker pour me soutenir. Pour que ça passe enfin dans l'algo YouTube. Ça ne passe pas souvent dans l'algo YouTube. Malheureusement à mon nombre d'abonnés. On se retrouve sûrement demain pour un disque fixe Twitch. Au pire il sera décalé. On verra ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Une bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501